Dans le labyrinthe des émotions humaines, où la vérité s'entremêle avec la tromperie, se trouve le cœur de notre histoire, confession. Avec pour toile de fond l'éclat cinématographique du Japon, réalisé par le visionnaire Tetsuya Nakashima, ce récit transcende l'ordinaire, plongeant dans les couches les plus profondes de la psyché humaine. Notre voyage commence dans une école japonaise, un microcosme de la société où le chaos se fait passer pour l'ordre. Ici, au milieu du tumulte de l'adolescence, une enseignante, Yuko Moriguchi, tisse une toile de révélation qui enchevêtre ses élèves dans un complot de vengeance et de vérité. Sa confession, un récit déchirant de pertes et de châtiments, ouvre la voie à un drame psychologique sans pareil. À travers l'objectif de Nakashima, confession se transforme en un chef-d'œuvre cinématographique, défiant les frontières entre la littérature et le cinéma. Le roman de Kanae Minato, une mosaïque narrative d'émotion et d'intention, trouve une nouvelle vie à l'écran, obligeant les spectateurs à remettre en question leur perception de la réalité. Mais confession est bien plus qu'une simple histoire. C'est un miroir qui reflète les complexités de la nature humaine. Chaque personnage, du professeur tourmenté aux élèves troublés, incarne la fragilité et la résilience de l'esprit humain. Leur chemin, entrelacé par le destin et les choix, révèle une danse complexe de cause à effet. À mesure que l'intrigue s'épaissit, le public est entraîné dans un labyrinthe juridique et moral. Les questions de culpabilité et d'innocence, de vérité et de tromperie, tourbillonnent autour des personnages, chaque confession ajoutant une nouvelle couche au mystère. Le film met les spectateurs au défi de confronter leurs propres croyances en matière de justice, de vengeance et de rédemption. Je vous invite à plonger au cœur de confession, en explorant les esprits qui se cachent derrière les personnages et en perçant les secrets de ce drame psychologique. Dans le paysage en constante évolution du cinéma japonais, le réalisateur Tetsuya Nakashima se distingue par son style visuel unique et sa mise en scène audacieuse. Son parcours dans le monde du cinéma a été marqué par des hauts et des bas. Si son film, Paco et le livre d'images magiques, sorti en 2008, n'a pas rencontré le succès escompté, ses œuvres précédentes comme Kamikaze Girl, datant de 2004, ont captivé le public par leur charme. Mais c'est le chef-d'œuvre de 2006, Memories of Matsuko, qui a véritablement mis en lumière son génie créatif. Par ailleurs, le roman à succès Confessions, de Kanae Minato, dont est adapté le film, a remporté le grand prix des librairies en 2009. Confessions est un récit tissé en six chapitres, donnant la parole de façon unique à différents personnages, chacun narrant ses pensées intérieures à la première personne. L'auteur s'est plongé dans la psyché de chaque narrateur, embrassant son égocentrisme et son égoïsme, tout en maintenant un équilibre délicat, en ne faisant preuve d'aucun favoritisme à l'égard des personnages. L'approche adoptée par Nakashima pour porter à l'écran cette histoire complexe, témoigne de son ingéniosité et de sa créativité en tant que cinéaste. La façon dont il a conçu le film, en déployant les couches de la psyché de chaque personnage, et en entrelaçant leurs histoires autour du thème central du caractère sacré de la vie, donne un aperçu fascinant de ses prouesses de metteur en scène. Le public est emmené dans un voyage, à travers les sombres recoins des émotions humaines, guidés par l'habilité narrative et visuel de Nakashima. Le réalisateur est tombé par hasard sur le matériel d'origine dans une librairie, et a été immédiatement captivé par sa perspective unique sur l'histoire d'une enseignante dont la fille est tuée par ses élèves, d'un enseignant successeur passionné, d'une mère surprotectrice de l'un des coupables, et de la classe de 37 élèves qui comprend les deux meurtriers. Nakashima a été très impressionné par la fin originale laissée par l'auteur, qui laisse les lecteurs aux prises avec leurs pensées et leurs émotions. Il aspirait à créer un film qui, au lieu de fournir une conclusion définitive, laisserait au public un impact profond et persistant, à l'instar de ce qu'il avait ressenti à la lecture du roman. Dans son adaptation, Nakashima a respecté au plus haut point la vision de Minato, en choisissant de renoncer aux techniques de mise en scène élaborées utilisées dans ses œuvres précédentes. Il a estimé que, compte tenu de la nature des personnages, ses méthodes habituelles risquaient d'être intrusives. En optant pour une approche visuelle plus simple, il pensait que le fait de se concentrer sur les personnages laisserait une impression plus durable sur le public. En 1997, un changement important s'est produit dans le paysage éducatif de la poney. C'est alors que l'attention a été attirée pour la première fois sur un phénomène de plus en plus souvent observé, l'effondrement de la salle de classe. Ce terme a été inventé pour décrire un scénario dans lequel les salles de classe ne fonctionneraient plus efficacement. Il englobe des situations où les élèves se comportent mal, désobéissent aux enseignants et où l'essence même de l'éducation en groupe est menacée. Mais la réalité que ce terme recouvre reste insaisissable pour beaucoup. Ce concept prend vie de manière saisissante dans une scène cruciale, qui se déroule au cours des 30 premières minutes de notre histoire, offrant une représentation vivante de ce phénomène. Imaginez une salle de classe où le chaos règne en maître. Alors que l'enseignante Yuko, le personnage central, se promène en parlant, ses élèves, un groupe de 37 jeunes de 13 ans, sont perdus dans leur propre monde. Certains sont branchés sur leur musique avec des écouteurs, d'autres sont occupés à envoyer des SMS. Quelques-uns s'amusent à lancer un ballon. Fait surprenant, certains sortent même en cachette pour jouer sur le toit. Cette scène brosse un tableau saisissant d'une salle de classe en plein désarroi et soulève des questions sur la manière dont l'éducation peut se dérouler dans un environnement aussi chaotique. L'histoire prend un tournant saisissant avec les confessions de l'enseignante Yuko Moriguchi, qui laisse les spectateurs stupéfaits. Dans une salle de classe déjà en plein désarroi, Yuko révèle une vérité poignante. Sa fille, Aimi, née d'une relation avec son ancien amant Masayoshi Sakuramiya, n'est pas morte d'un simple accident à la piscine, comme on l'avait cru au départ. Il s'agit plutôt d'un acte sinistre, perpétré par deux élèves de sa classe. Cette confession ne s'adresse pas seulement aux élèves, elle sert aussi de toile de fond au public du film. Le réalisateur Nakashima fait habilement passer la caméra entre l'enseignante et les élèves, capturant ainsi l'atmosphère oppressante de la salle de classe, attirant immédiatement le public dans l'univers de l'histoire. Alors que les paroles de l'enseignante commencent progressivement à pénétrer la conscience d'un élève après l'autre, la prise de conscience de ce qu'elle révèle fait rapidement monter la tension dans la classe. Quelques mois plus tôt, la fille de l'enseignante est retrouvée noyée à la piscine de l'école. Alors que la police avait conclu à une mort accidentelle, l'enseignante révèle qu'il s'agit d'un meurtre, commis par deux élèves de la classe, Shuya appelé coupable A et Naoki appelé coupable B. Pourtant, en raison des protections de la loi sur les mineurs, elle se déclare incapable de prendre des mesures conventionnelles. Mais le véritable rebondissement réside dans les intentions de Yuko. Elle précise que son but n'est pas de dénoncer ces jeunes à la police. Au contraire, elle prévoit une forme unique de châtiment. La méthode de ce châtiment est ingénieusement liée au rôle de l'école, en tant qu'institution modèle, dans le cadre du mouvement national de promotion des produits laitiers dans les écoles secondaires, qui encourage la consommation de lait chez les élèves en pleine puberté. Yuko tire partie de cette campagne laitière dans son plan de punition calculé. Le calme avec lequel Yuko dévoile son plan ajoute un impact puissant, laissant tout le monde, des élèves au public, sans voix. La palette de couleurs distinctes qui enveloppe le film pourrait être décrite comme une teinte bleutée, froide et sombre, presque inorganique et distante dans son ton. Ce choix de coloration résonne étrangement avec l'aura inquiétante émise par la protagoniste. Le réalisateur Nakashima a dû relever un défi délicat pour incarner Yuko Moriguchi, le personnage central du récit. Il craignait que Yuko, consumé par sa quête de vengeance, ne soit perçu comme une vengeresse froide et insensible. Pour contrer cela, Nakashima a fait une demande singulière à l'actrice Takakomatsu, incarner Yuko comme une personne fondamentalement humaine. Nakashima pensait que même dans les moments les plus impitoyables, l'humanité de Yuko devait transparaître. Il a imaginé un personnage qui, malgré son attitude froide et calculée, abriterait une tempête d'émotion sous la surface. Il pensait que seul Takakomatsu était en mesure d'incarner cet équilibre complexe entre une résolution froide et une turbulence émotionnelle sous-jacente. Sa capacité à apporter de la profondeur, des nuances et de l'humanité au personnage de Yuko faisait partie intégrante de l'histoire, garantissant que le public l'aperçoive comme une figure multidimensionnelle, capable à la fois d'un profond chagrin et d'une vengeance complexe. Au cours du récit, les spectateurs font la connaissance d'un personnage connu sous le nom de Werther, un enseignant nouvellement nommé responsable de la classe 2B, un rôle qu'il assume après le départ de Yuko Moriguchi. Contrairement à Yuko, qui maintient une frontière professionnelle stricte avec ses élèves, Werther adopte une approche passionnée, presque amicale de l'enseignement. Le parcours de Werther est marqué par un désir incessant de tendre la main à Naoki, le coupable B, qui a cessé de fréquenter l'école à la suite des révélations faites par Yuko. Dans le but d'aider Naoki, Werther, accompagné de la déléguée de classe Mizuki Kitahara, commence à se rendre chez Naoki une fois par semaine. Cependant, ses visites ouvrent par inadvertance la voie à un autre événement catastrophique. Le portrait de la mère de Naoki offre un aperçu fascinant de la dynamique de ce que certains pourraient appeler un parent monstrueux. Après les révélations choquantes faites par l'enseignante Yuko Moriguchi le dernier jour d'école, Naoki devient un reclus, refusant d'aller à l'école. Ce changement radical chez son fils plonge la mère de Naoki dans un état de profonde détresse et de confusion. Dans un premier temps, la colère de la mère de Naoki est naturellement dirigée contre Yuko pour sa confession publique. Cependant, dans ce récit, les actions de la mère de Naoki ne sont pas qu'un simple cas de parentalité autoritaire. Aux yeux des spectateurs, elle apparaît plutôt comme une victime des circonstances, poussée par le besoin impérieux de protéger son enfant. Son désespoir est tel qu'elle envisage même une fin tragique pour elle et son fils. Les conséquences de ses actes, cependant, mènent à un résultat encore plus dévastateur. Le réalisateur Nakashima, connu pour ses portraits intenses de personnages comme dans Memories of Matsuko, poursuit cette tendance en décrivant la descente de la mère de Naoki dans le désespoir. Dans la même veine que les autres personnages, Mizuki émerge comme un personnage complexe, naviguant dans le paysage tumultueux de l'adolescence. Malgré le chaos qui règne dans la salle de classe, elle maintient un semblant d'ordre et de responsabilité. Cependant, sous cette façade, Mizuki est aux prises avec ses propres émotions et la complexité de ses relations avec ses pairs, en particulier Shuya. Son histoire est celle d'une transformation, d'une spectatrice du drame qui se déroule dans son école, à une participante plus active, mue par un mélange d'empathie, de peur et de quête de compréhension. Le parcours de Mizuki à travers ses événements tumultueux l'amène à se confronter aux dures réalités de son environnement, à la fragilité des relations et au poids des décisions prises sous pression. Mizuki est accusé par ses camarades de classe d'avoir informé leur nouveau professeur Werther de problèmes internes à la classe et doit faire face à de sévères répercussions. Les élèves, impliqués dans un jeu macabre, attribuent des points pour tourmenter Shuya. Ce système, élaboré avec un calcul froid, transforme l'acte d'intimidation en un jeu compétitif et cruel entre les élèves. Celui ou celle qui obtient le moins de points chaque semaine est considéré comme un ami du tueur et est soumis à un harcèlement similaire. Mizuki, qui a choisi de ne pas participer à ce jeu barbare, se retrouve avec le score le plus bas. Son refus de participer aux mauvais traitements infligés à Shuya, conduit ses pairs à la considérer à Thor comme une alliée de celui-ci. Dans un acte qui symbolise l'intense pression de ses camarades et la dynamique sociale brute de son école, la classe décide d'une forme de punition particulièrement humiliante, un baiser forcé avec Shuya. Ce baiser est un événement tragique et déchirant pour Mizuki, croyant que Shuya a le sida. Une croyance enracinée dans un récit convaincant mais trompeur créé par leur professeur Moriguchi. Cependant il est révélé plus tard que Shuya n'était pas atteint du sida. Cette révélation est venue du résultat d'un test clinique qui a confirmé que Shuya était séronégatif, éliminant ainsi le risque de transmission. Cette révélation sert de catalyseur au développement d'une amitié entre eux. Mizuki se rendant fréquemment chez Shuya. Ils partagent des détails intimes de leur vie, Mizuki s'ouvrant sur son passé et apprenant les sentiments profonds de Shuya pour sa mère. L'histoire de Mizuki est profondément liée au célèbre incident de l'UNASI. Cette affaire, largement médiatisée, tire son nom du bloc de Mizuki, où elle relate les effets de l'administration de diverses drogues à sa famille, qui ont abouti à leur empoisonnement au cyanure, le tout sous le prétexte d'un rituel sacré. Le terme LUNASI, tiré de la mythologie romaine et faisant référence à la Lune ou à la déesse de la Lune, est devenu le symbole de la transformation perçue par Mizuki, d'une jeune fille calme et sérieuse, en ce que les médias ont dépeint comme une déesse de la Lune des Mentes. Malgré l'intense intérêt du public et les spéculations sur son état mental et les changements spectaculaires de son comportement, l'identité de Mizuki a été protégée en raison de son statut de mineur, ce qui a empêché la publication de toute photo d'elle dans la presse. Cependant, l'histoire prend une tournure sombre lorsque Naoki tue sa propre mère. Mizuki confronte les autorités de l'école, affirmant que la pression intense de Werther a contribué à l'événement tragique. Malgré son intelligence et son discernement, Mizuki n'est pas à l'abri de la manipulation. Elle devient un pion dans un jeu plus vaste, ses ficelles étant tirées par l'enseignante Yuko Moriguchi, dans le but de cibler Shuya. Elle apprend de Moriguchi l'existence d'un plan de vengeance, où Werther a été manipulé pour coincer Naoki et Shuya, révélant un réseau de manipulation et de rétribution qui les prend tous au piège. Tragiquement, le destin de Mizuki est scellé lorsque son commentaire sur le fait que Shuya est un fils à maman provoque une réponse violente. Elle est brutalement battue à mort, démembrée, et les restes de son corps sont dissimulés dans un réfrigérateur. Au cœur de ce récit captivement se trouve une exploration approfondie du droit pénal japonais, particulièrement axée sur la complexité du crime et de la punition. Un aspect clé de cette exploration est le concept de complicité dans un crime. L'histoire se déroule dans un scénario où, deux individus, appelés coupables A et coupables B, conspirent pour commettre un crime. Chacun joue un rôle distinct dans la mort tragique d'une fille nommée Haimi. L'intrigue se corse lorsqu'il est révélé que la mort d'Haimi est le résultat direct d'un dispositif inventé par le coupable A avec lequel elle a interagi par inadvertance. Alors que le coupable A avait méticuleusement planifié ce résultat, l'implication du coupable B est plus circonstancielle. Il était sur les lieux et a cru à tort qu'Haimi était déjà morte, se débarrassant ainsi de son corps dans la piscine. Cette situation soulève des questions juridiques complexes. Si le coupable A est clairement accusé de meurtre, la situation juridique du coupable B est plus nuancée. Si le coupable B n'avait pas l'intention de tuer, il pourrait tout au plus se rendre coupable de profanation de cadavres. Cependant, si le coupable B savait qu'Haimi était encore en vie avant de la jeter dans la piscine, ce qui aurait entraîné sa mort, il est évident que le coupable B serait également accusé de meurtre. Mais qu'en est-il du coupable A ? Est-il coupable de tentative de meurtre ? Ou existe-il un lien de causalité entre ces actes et la mort d'Haimi ? Les aveux des coupables A et B, Shuya et Naoki respectivement, ajoutent encore de la complexité à l'affaire. Ces aveux, truffés de manipulation et de demi-vérité, jettent le doute sur leur crédibilité, rendant difficile le discernement de la vérité absolue. La narration magistrale du réalisateur tisse ses points juridiques complexes dans une intrigue en constante évolution, invitant le public à s'engager dans les dilemmes juridiques de l'histoire tout en étant immergé dans les rebondissements et le suspense. Dans ce récit, les confessions des coupables A et B, en particulier celles de Shuya, offrent un aperçu fascinant des complexités du développement de la personnalité. Shuya, qui joue le rôle principal dans l'incident tragique impliquant Haimi, revendique ardiment la responsabilité de ses actes. Cependant, son personnage n'est pas un simple portrait d'un jeune délinquant. Il s'agit d'une étude nuancée de l'impact de l'éducation et des facteurs psychologiques. L'un des aspects essentiels du parcours de Shuya est sa lignée. Il est le fils d'une physicienne de génie et a été élevé dans l'espoir de devenir lui-même un prodige. Sa vie a pris cependant un tournant dramatique après le divorce de ses parents. L'éducation de Shuya a été gâchée par l'éducation sévère, presque abusive, de sa mère, ce qui a créé un conflit en lui. Il éprouve à la fois du ressentiment et du désir pour l'approbation de sa mère, souhaitant être reconnu comme un génie à ses yeux. La relation complexe entre Shuya et sa mère est un aspect clé du développement de son personnage et est intimement lié aux événements dramatiques de l'histoire, notamment la mort de Mizuki. Shuya est décrit comme ayant un complexe maternel, ce qui suggère une dépendance psychologique profonde ou une fixation sur sa mère. Cet enchevêtrement émotionnel se manifeste par une volonté implacable d'être perçu comme un génie qui pourrait en quelque sorte combler le fossé entre lui et l'affection qu'il a perdu. C'est une quête teintée d'ironie. Plus il excelle, plus l'absence de reconnaissance de sa mère résonne dans sa vie. La confession de Shuya révèle subtilement ses émotions conflictuelles à l'égard de sa mère, mais l'en vérité est tromperie d'une manière qui les rend difficile pour le public de discerner la pleine réalité. Cependant, Yuko Moriguchi, qui a méticuleusement observé et contemplé les élèves et les circonstances qui ont conduit à la mort d'Aimi, est en mesure de comprendre le trouble de Shuya et les sentiments complexes qu'il éprouve à l'égard de sa mère. L'apogée de cette histoire introduit un concept essentiel du droit pénal. L'idée d'un auteur indirect, ce concept entre en jeu lorsque quelqu'un, appelons-le personne A, manipule une tierce personne qui ne se doute de rien, la personne B, pour commettre un crime. Dans le point culminant de l'histoire, l'accent est mis sur une bombe à retardement fabriquée par Shuya. Cette bombe doit exploser à un endroit où tous les étudiants se rassemblent. L'intrigue née de la motivation de Shuya pour un plan aussi sinistre, un détail que les spectateurs sont encouragés à découvrir au fur et à mesure du déroulement de l'intrigue. Cependant, par un retournement de situation inattendue, Yuko révèle qu'elle a désarmé et déplacé la bombe, déjoint ainsi son plan. La bombe n'explose pas dans la salle de réunion remplie d'élèves, mais dans le laboratoire de recherche de la mère de Shuya. Cette tournure tragique des événements entraîne la mort involontaire de la mère de Shuya, marquant ainsi un point culminant et ironique de l'histoire. La manipulation de Yuko et l'explosion qui en résulte sont l'aboutissement de son plan de vengeance complexe, forçant Shuya à faire face à la réalité aux conséquences de ses actes. Ce rebondissement soulève une multitude de questions. Si par exemple Yuko Moriguchi a orchestré ce résultat, cela fait-il d'elle un auteur indirect au regard du droit pénal ? Considérer le dénouement sous l'angle de la théorie du droit pénal ajoute non seulement de la profondeur à l'histoire, mais pousse également le public à contempler les intersections complexes de la loi, de la moralité et de la psychologie humaine. En examinant la mise en scène de confession, il apparaît clairement que le film, tout en étant fidèle à l'œuvre originale, la transcende grâce à un style de présentation unique. L'utilisation de plans larges dans la cinématographie suggère une apparente indifférence à l'égard des personnages et des actions individuelles, ce qui contribue à l'impression d'obscurité enveloppante. Cette technique laisse présager la présence d'une force énigmatique qui façonne l'histoire. L'approche adoptée par Nakashima dans Confessions encapsule efficacement les personnages et leur environnement dans cette ambiance omniprésente et indistincte. Ce choix stylistique ne se contente pas de rester fidèle aux matériaux d'origine. Il l'élève également, créant une expérience cinématographique qui engloutit le public dans son flux narratif et sa profondeur thématique. Une telle vision de la réalisation distingue le film en une œuvre remarquable qui dépasse les limites de son histoire originale. Le style narratif de Confessions est profondément influencé par le personnage de l'enseignante Moriguchi. Sa narration, prononcée sur un ton formel et respectueux, enveloppe l'intégralité du film. Ce choix de langage capture habilement la dictomie de ses émotions. La passion intense pour une vengeance dirigée vers des individus spécifiques et le sentiment de désespoir et de résignation face à la perte d'une personne importante. Après avoir regardé Confessions, on se dit qu'on a assisté à quelque chose d'inédit, une création qui défie les étiquettes conventionnelles. C'est un défi de le classer dans les genres tels que le suspense, le mystère, l'horreur ou le drame. Bien qu'ils correspondent à ces descriptions dans une certaine mesure, aucune ne résume complètement son essence. Le qualifié de film qui s'interroge sur l'importance de la vie serait une simplification excessive, voire trompeuse. Si le concept de vie doit être utilisé pour décrire ce film, il serait plus juste de dire qu'il dépeint la vie comme un objet manipulé avec lequel on joue. Le film examine les conséquences d'une telle manipulation sur les êtres humains. Il suggère que la vie, lorsqu'elle est traitée comme un simple outil, révèle beaucoup de choses sur la nature humaine. qui le fait un peu des messages et dans les yeux. Le sensibilité qui l'apprent à la vie, elle a été utilisé pour décrire ce film. Le sensibilité qui l'existe au fait, ça fait le filet de la vie, elle a été utilisé par rapport aux